Hello tout le monde ! J'enchaîne vraiment avec le dernier vlog. J'espère qu'il pourra sortir à la date que je veux, donc j'espère qu'il dure environ une semaine. Donc j'enchaîne parce que là j'ai le temps pour le moment, enfin je me suis mis ce créneau pour filmer un peu, donc voilà. J'ai pas avancé plus que ça dans Rage évidemment, puisque je viens littéralement de couper la caméra. Mais dans ce vlog il y aura mon avis sur Rage et j'espère peut-être sur un autre si j'arrive, mais bon on va peut-être pas trop se chauffer. Si le vlog dure qu'une semaine, on va se calmer, enfin une semaine et demie en soi, on est jeudi, donc il y a moyen que j'arrive à faire durer le truc. Bref, la semaine dernière, enfin bref, il y a eu la Japan Expo Sud, je sais plus ce que c'était les dates exactes, même si c'était la semaine dernière pour moi. Je suis descendue exprès, enfin c'était pas que pour ça de base. Normalement je devais pas y aller, mais j'y suis allée et c'est cool, surtout que je vais pas pouvoir aller à celle de Paris cette année à cause des JO. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça et surtout j'étais grave en manque de conventions, ça fait hyper longtemps, du coup ça fait vraiment depuis la Japan Expo de l'année dernière que j'avais pas fait de conventions. Et c'est tellement bien pour acheter plein de trucs d'artistes, découvrir plein d'artistes et tout, bref je me suis évidemment ruinée. Donc je vais aller chercher la pochette et je vais vous montrer tout ça. Donc pour le nom des artistes par contre ça risque d'être un peu compliqué, je pense que j'essaierai de mettre tous les instas dans la description, si vous êtes intéressés. Peut-être je mettrai les timecodes pour chaque objet, ça peut être un truc, voilà, et je le mettrai aussi en commentaire si vous êtes intéressés. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est ce print de Petit Chat, The Midnight Gathering. Et c'était de Echo, ça je me rappelle, mais bon comme je vous dis pas les pseudo exacts, ce sera dans le commentaire. Et voilà, c'est un petit print absolument trop chaud avec plein de petits chats. J'ai trop hâte de l'accrocher, je vais le mettre dans le salon parce que c'était un peu le thème de couleurs, je sais pas si vous arriverez à voir. Là-bas c'était globalement ce genre de couleurs, donc je vais pouvoir le rajouter là-bas, voilà. Ok, ensuite j'ai pris un nouveau tapis de souris que j'ai trouvé vraiment hyper hyper beau, voilà. Je vois pas en fait quand je montre, je vois même pas le retour, donc voilà. Mais je trouvais ça hyper beau et comme mon tapis de souris est un peu en train de se désintégrer, c'était un peu l'occasion quoi. Ah oui, il y avait une artiste qui faisait beaucoup de Shiba, voilà, des petits Shiba, c'était très mignon. Pour une fois j'ai pris qu'un seul washi tape, c'était celui-ci. Voilà, c'est un peu genre comme des petites photos, mettre comme ça c'est mieux. Et voilà, il est encore emballé donc c'est un peu dur à voir mais vous voyez un peu. Le style des petits Shiba, c'est trop mignon. Ah oui, de la même artiste j'ai pris une planche de stickers, voilà. C'était trop mignon, j'adore. En fait j'aime trop le style, c'est trop cute. Et avec j'ai eu un petit sticker aussi en cadeau. Il y avait une personne qui faisait des stickers Genshin Impact. Alors je galérais de ouf à trouver mon personnage préféré qui est Sino. Voilà, il y avait très peu d'art par rapport à ce personnage alors que c'est mon préf. Mais il y avait une fille qui faisait des stickers. Donc voilà, j'ai pris un petit sticker de Sino. Et après j'ai participé à la... parce qu'elle faisait une loterie. En gros, soit tu payais 2€, t'avais le sticker que tu voulais, soit tu payais 1€. Et c'était un personnage au hasard parmi quasiment tous les personnages. Et j'ai eu Farouzan, voilà. Je connais pas très bien ce personnage parce que c'est un des derniers qui est sorti. Donc voilà. Il y avait aussi une fille qui faisait un genre de... Bah c'était pas vraiment une loterie mais en gros pour 2€. T'avais 5 stickers Pokémon, donc dessinés par elle. Et en fait t'avais une chance parmi les stickers d'avoir un Shiny. Donc pour ceux qui savent pas, un Pokémon Shiny c'est un Pokémon d'une autre couleur qui peut être cherché. Et moi je le fais beaucoup. Donc t'as une chance sur soit 8192, soit une chance sur 4096. Après t'as plein de méthodes pour réduire ce taux, enfin l'augmenter. Je sais pas dans quel sens on dit ça, mais pour que ce soit plus facile d'en trouver. Ce que je fais pas, bref. Et donc t'avais une chance d'avoir un Shiny parmi les 5 stickers. Donc évidemment, il en faut peu pour me faire craquer. Vraiment tu me dis il peut y avoir un Shiny. Ok, c'est bon, je suis là. Et j'ai eu 3 chances parce que j'ai eu un Shiny. Je vais vous montrer les petits stickers. Déjà on a ce petit chenipan. Absolument adorable. Un Boosty Flore. Désolée j'ai fait de la peinture avant. Donc j'ai de la peinture sur les doigts. Nosferaptis Aspico. Donc je me rappelle plus si c'était que de la première génération, mais j'ai l'impression vu que j'ai eu que ça. Et mon Shiny, il est absolument incroyable parce que c'est un des plus beaux Shiny qui existe tout simplement. Voilà. J'ai eu Mew Shiny. Et comme vous pouvez le voir, il a un filtre un peu holographique. Et franchement c'est absolument incroyable. Et le dessin est magnifique. J'adore. J'aurais trop voulu refaire la loterie, mais on n'est pas retourné sur son stand le lendemain. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère trop la retrouver par hasard dans une prochaine convention peut-être. Pour avoir un No Shiny. Voilà. Ensuite, j'ai eu ce petit marque-page avec un chat. Et j'adore l'illustration. Franchement, elle est hyper jolie. Un autre marque-page. Alors c'est un peu dommage je trouve pour les bords blancs comme ça. Ça aurait pu être juste la forme vraiment du truc. Et un petit peu dépassé là, mais voilà. Mais franchement, l'illustration était trop trop belle. Donc je l'ai pris quand même. Ah oui, il y avait une personne qui avait fait des stickers de Tekel. Enfin il n'y avait vraiment que celui-là. Et c'est très spécifique. Avec son casque un peu de guerrier là. Mais il y a tellement peu de personnes qui font des artworks de Tekel. Ou même de Bassetound. Franchement, j'ai trop envie que des gens fassent plus de Bassetound. Vraiment, là vous me faites des stickers de Bassetound et tout. J'achète direct en fait. C'est bon. Il y avait un stand qui faisait beaucoup... Il y avait pas mal des trucs 3D un peu. Enfin, vous savez quand vous avez une image et vous la bougez. Et ça change. Enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et il y avait un stand qui faisait des stickers comme ça. Et il y avait notamment ce drap au feu qui est normal. Qui devient shiny. Encore une fois. Voilà. Et il en faut peu. J'ai craqué. Évidemment. En même temps, l'effet est tellement classe. Je trouve. Ça rend vraiment bien. Et donc c'est un autocollant. On peut le coller normalement. Je pense pas que je vais le coller. Je vais le laisser comme ça. Ensuite, évidemment, j'ai pris un bloc-notes. J'adore prendre des bloc-notes. Et surtout, même pour les envois et tout. C'est toujours cool de pouvoir varier un petit peu les feuilles. Il y a vraiment que pour ça que je m'en sers. C'est juste pour dire bonjour. Merci de ta commande. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un truc aussi grand juste pour dire ça. Mais bon, il y a toujours quelque chose à dire. Donc voilà. C'est magnifique. J'ai eu ce petit sticker en cadeau pour une commande. C'était à Claire de l'Épée si ça se dit comme ça. Je ne sais pas. Ah oui, j'ai pris une commission d'un de mes personnages. Et la commission est juste incroyable. L'artiste, c'est cohérent. Pareil, ce sera dans la description. Et j'adore cette artiste. Je suis grave fan de son taf. Et elle maîtrise tellement bien l'aquarelle. Et je lui ai pris une commission de mon personnage Archie. Qui est en basse et hound. Et franchement, il s'est gavé. Et en plus, elle a de l'aquarelle pailletée. Je ne sais pas si ça se voit. Mais ça rend extrêmement bien. Mais voilà. Le nom de la personne. Franchement, le dessin est juste incroyable. J'adore. Je ne m'attendais tellement pas. Enfin, je savais que ça allait être beau. Mais peut-être pas à ce point. Voilà. Surtout qu'elle te fait ça dans la journée. Tu viens, tu lui demandes une commission. Elle te dit, ok, tu peux repasser dans une heure, deux heures. Ok. Et elle te sort ça. Voilà. Il reste trois prints de trois artistes différents. C'est Claire de l'Épée. Je vous mets le pseudo. Et voilà, le petit print. Pareil, il va rester dans le salon parce qu'il est dans les tons orange. Et en fait, dans la chambre, j'ai mis tout ce qui était un peu bleu, vert, pour faire un genre de dégradé. Et voilà, ce qui est orange, ça reste dans le salon. C'est trop beau. Et celui-là, il va partir en haut. C'est Mayu. Voilà. Un petit print trop trop beau avec un petit chat. J'aimais trop l'ambiance du print. Je trouve que franchement, ça rend hyper bien. Et le dernier print, le dernier achat finalement, c'est celui-ci. Là, j'aime moins la matière. On dirait que c'est un peu du papier photo. Mais le print est trop trop beau. J'adore l'ambiance. Celui-là, il va partir en haut, je pense. C'est un peu compliqué. Il est un peu entre le rose et le orange. On verra bien. Globalement, à peu près tous mes achats. Après, j'ai trouvé des trucs pour mon copain. Tous les trucs Mario, comme ça. Il y avait plein de bouffe, en fait. Il y avait aussi des paquets de chips, comme ça, avec des personnages de Mario et tout. Je pensais que le deuxième jour, j'allais racheter des trucs aux artistes. Mais au final, on n'est pas trop retournés vers les artistes et tout. On a plus fait les animations. Et quand même, c'est pas terminé, puisque j'ai eu des nouveaux bouquins. Donc, mini book haul. Je vous avais dit, dans un précédent vlog, que quand j'allais à la Japan Expo, j'allais pouvoir acheter la suite des aînés de Serenia Howell, qui est une saga dont on ne parle pas assez, je trouve. Mais du coup, j'ai pris les aînés, tome 2. Voilà. Dès que j'ai vu, je savais qu'ils allaient venir, parce que c'était là que j'avais acheté le tome 1. Donc, j'avais pas trop de doute qu'ils soient de nouveau présents. C'est les éditions Plumes Blanches, je crois. Et voilà, du coup, tome 2, des aînés, ça s'annonce encore assez incroyable. Ah, ça se passe des siècles avant Dénor. Est-ce qu'on va dans le passé, du coup ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va être encore une lecture extrêmement dense. Vu mon rythme de lecture en ce moment, c'est clair que je vais pas me lancer là-dedans. Parce que même si... Ok, il n'y a pas énormément de pages. Il n'y a même pas 500 pages. Mais je sais que j'avais mis du temps à lire le premier tome. Et voilà, j'ai pas une très bonne cadence en ce moment. Donc, j'ai pas envie de rester 500 ans sur un bouquin. Donc, clairement, je vais pas me le faire maintenant, tout de suite. Sinon, j'ai ramené de chez mes parents d'une, de Frank Herbert. Alors, bon, évidemment, par rapport au film. Par contre, j'ai toujours pas compris. Parce que d'une, j'ai vu qu'il y avait 6 tomes. Et là-dedans, on dirait qu'il condense 3 tomes. Mais ça me paraît grave bizarre. Parce que vous voyez, il y a écrit ça. Livre 1, livre 2, livre 3. Dans le même bouquin. Mais c'est bizarre. Parce que quand je regarde sur Livre à Dict et tout, même en magasin, j'ai l'impression que... C'est pas possible que ce soit condensé là-dedans. Enfin, genre, ça fait 1000 pages en soi. Mais je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même 1000 pages. Dites-moi si vous savez, dans les commentaires, si vous avez cette édition, si vous avez déjà lu d'une et tout. Mais du coup, après le premier film, j'avais beaucoup aimé. J'attendais le deuxième, mais j'avais pas la motivation vraiment de lire le bouquin. Mais le deuxième film, il m'a vraiment assez marquée. Enfin, il était tellement beau et tout. Et je me dis, j'ai trop envie de lire le livre, en fait, parce que ça se voit que ça va vite à certains moments. Et ça m'a pas dérangée dans le film. Mais genre, c'est vraiment un univers assez dense, j'ai l'impression. Et j'ai trop envie de connaître toute l'histoire au complet, quoi. Et puis, je vous avais dit que j'essaierais de me trouver Blackwater. Donc, j'ai pris Blackwater. Tome 2, voilà, tout simplement. Et ça, pareil, il est assez court. Et puis, j'ai vraiment envie de me faire la suite. C'est vraiment une lecture sympa, en fait, Blackwater. Bon, là, c'est que tome 2, donc on verra bien si ça me plaît toujours autant. Mais c'est des histoires de famille, des trucs de jalousie et tout, j'aime bien. Et puis, le tome 1 est encore assez frais dans ma tête. Donc, j'ai pas envie de laisser passer trop de temps. J'ai pas envie d'oublier ce qui s'est passé dans le tome 1, quoi. Voilà, c'est tout. Maintenant, il faut que je range tout le bordel que j'ai mis pour faire ce morceau de vlog. J'ai repris les custom aujourd'hui. J'ai envie de terminer les commissions que j'ai en cours et de ne pas forcément en reprendre derrière. C'est clair que j'aimerais bien avoir de la thune. Mais en même temps, j'ai envie de... En fait, il faut vraiment que je me focus parce que du coup, il y a Festival PS, donc la première convention de pet shop qui va avoir lieu en octobre. Et je vais avoir un stand avec Eufemiu. Et on s'est dit qu'on allait faire plein de petites créations et tout pour vendre sur le stand. Donc, j'ai trop envie de faire des prints, des stickers, peut-être des porte-clés si je trouve comment faire. J'ai envie de préparer aussi des pet shops custom exprès pour la convention. Genre, ils seront en avant-première. Après, ils seront sûrement sur la boutique. Mais en tout cas, ils seront en exclusivité, on va dire, au début sur le stand de la convention. Et ensuite, ceux qui sont pas vendus, je les vendrai plus tard, quoi. Et j'ai un autre projet aussi dont j'ai pas trop envie de parler parce que tant que je l'ai pas fait, j'ai pas envie de le dire. Mais je vais vraiment me renseigner dans les prochaines semaines pour essayer de faire ça. Et surtout, ouais, me focus sur faire des créations parce qu'en soi, on se dit ça en octobre, ça va. Mais ça va vite arriver comme tout. Et surtout, ah oui, on a eu du coup la réponse de l'éducation nationale. Et donc, on va... Donc, c'était de base prévu qu'on déménage. Ça, c'est sûr, on ne savait pas où. Mais du coup, ça va être dans l'académie de Créteil. Donc, c'est un véritable bonheur. Voilà. Donc, bref. Mais cet été, du coup, dans tous les cas, on déménage. Et du coup, ça va bien nous coûter une blinde. Et j'ai peur de pas trop avoir le temps à ce moment-là, même encore en septembre et tout, si on est encore dans le déménagement et tout. Je ne sais pas, en fait, comment ça va vraiment se passer. Ça dépend quand est-ce qu'ils nous préviennent de l'affectation exacte, etc. Puisque ça peut être aussi le 31 août, voilà. Donc, merci. Donc, c'est cool. Et la convention, c'est le 26 et 27 octobre. Donc, en soi, ça va quand même arriver très, très vite. On est déjà mi-mars. Ça n'a aucun sens. On est en 2024. Voilà. Pour moi, on est toujours en 2023. Mais bon, voilà. Je n'arrive pas trop à me sortir avec les dates et le temps qui passe. Mais du coup, je me rends compte que ça passe extrêmement vite. Et donc, il ne faut pas que je traîne sur ça. Et en fait, les commissions, ça fait que tous les customs que je fais, c'est pour d'autres personnes. Logique. C'est ça qui rapporte aussi de l'argent. Donc, j'ai quand même un peu besoin. Mais du coup, ce n'est pas des créations soit que je fais pour moi, soit des créations que je fais même pour la boutique. Là, ça fait genre trois mois que je n'ai pas fait de custod pour la boutique. Et que du coup, c'est ma collègue qui en fait plus. Après, ça ne la dérange pas. Mais c'est juste que j'ai quand même envie d'en vendre et tout sur la boutique. Et puis même, du coup, il faut que j'en prépare pour la convention qui va arriver. J'aimerais bien en faire au moins cinq. Ce serait pas mal. En vrai, une fois que je m'y mets, c'est bon. C'est juste qu'il faut que je prenne le temps de faire ça et que je me fasse des plannings plus chargés, on va dire. Mais il faut aussi que je me laisse du temps pour de trucs, la lecture, etc. Et c'est vrai que là, ces derniers temps, ça passait un petit peu à la trappe, ce qui n'est pas le but. Et aussi, niveau création, je ne sais pas encore. Par exemple, pour les prints, les stickers et tout, je ne sais pas si je me cantonne juste à faire des trucs par rapport au pet shop. Je pense que je vais essayer de trouver un juste milieu, faire des pet shops, mais aussi des trucs plus avec mes personnages ou peut-être un peu du fan art. Je ne sais pas. Bon, en soi, les pet shops, c'est déjà du fan art de base. Si vous venez à la convention Festive LPS, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous attendez de voir sur les stands. Puisque je ne pense pas qu'il y aura énormément d'artistes, mais c'est clair qu'il y aura du custom. Ça, il y aura des custom pet shops, c'est sûr, vu les personnes qui seront présentes, je pense. Mais avec Femiu, voilà, on va vraiment essayer de mettre le paquet, puisqu'on aura un stand pour nos créations personnelles et un stand pour la boutique. Donc, en fait, on aura le stock de la boutique et tout. Ça va être vraiment cool. Comme ça, on pourra faire des ventes sur place, pas de frais de port. C'est sympa. Peut-être qu'on fera aussi des commissions sur place de dessin, je ne sais pas. On verra. Bref, j'ai trop parlé, mais je suis vraiment assez enthousiaste de ça, parce que ça fait longtemps que je me dis que j'aimerais trop avoir un stand un jour dans une convention pour vendre des trucs, vendre des prints et tout. Parce que je trouve que l'ambiance est tellement cool dans le coin des artistes à chaque fois que ça doit être trop bien. Mais c'est vrai qu'un stand, c'est cher et il faut vraiment le rentabiliser. Mais tu as quand même des petites conventions comme ça. Et là, pour le coup, comme je suis partenaire de la convention, je ne paye pas mon stand. Enfin, mon stand est gratuit. Genre, c'était ma contrepartie, on va dire. Du coup, je n'ai rien à perdre en soi. Bon, après, j'ai le trajet, le coût du trajet pour venir et tout. Mais voilà, c'est inévitable de toute manière. Mais ça me permettra peut-être de me faire une première expérience, d'avoir un stand, de gérer des gens, d'avoir une interaction sociale. Et puis voilà, c'est tout. Du coup, je pense que je vous reprends plus tard quand j'aurai avancé dans Rage. J'ai tellement envie de continuer, mais là, je vais aller faire des custom. Et après, il fait tellement beau qu'on va sortir. Pour une fois, il y a du soleil. On va en profiter, ça c'est clair. Et on a vu un château sur Google Maps. Parce qu'en Alsace, il y a énormément de châteaux. Et rien que dans le village où on habite, il y en a trois. Donc c'est hyper stylé. Bon, souvent, c'est des ruines, mais c'est quand même des grosses ruines. Et là, on en a vu un qui est pas loin. Donc on va y aller, je pense. Donc je vais juste avancer un petit peu. J'ai quelques commissions en cours. Et puis voilà, une fois que ce sera terminé, je vais pouvoir vraiment me focus sur la convention. Ça va être cool. Voilà. À bientôt. C'est le printemps. Je disais à pile quand le soleil se barre. C'est cool. Bref, je pense que je vais enfin pouvoir sauver ma facture d'électricité en enlevant les chauffages. Enfin, c'est bon, on a coupé les chauffages. J'espère que ça va être bon. Parce qu'en fait, il fait quand même frais, mais c'est OK. Donc bref, je reviens pas ici pour parler de ça. Au final, j'ai pas trop filmé cette semaine. Mais ça a été plutôt productif. Puisque j'ai terminé deux livres. Alors déjà, du coup, j'ai fini Rage. Puisque c'était le livre du vlog, normalement. Donc assez court. Je l'ai lu assez rapidement. C'est un livre du coup de Stephen King. Je crois que j'ai déjà fait le résumé dans la première partie. Qui était d'ailleurs assez longue. Mais comme je l'ai pas encore monté, d'ailleurs, je dois la monter aujourd'hui. Bref, je le ferai après justement. Parce que là, je vais clôturer le vlog avec ça et le livre d'après. Mais du coup, ouais, je crois que j'ai déjà fait le résumé. Donc c'est Charlie, en gros, qui prend sa classe en otage. Il a un gun. Il a tué sa prof. Et en fait, ils font un peu comme une grosse séance de psychologue. Tu vois, genre, il fait comme si un peu... Il se met en place un peu de psychiatre. Et je sais pas, tout le monde fait un peu sa psychanalyse perso dans les élèves et tout. Ce qui est assez spécial, c'est que la classe se fait prendre en otage. Genre le mec a un gun. Il vient de buter sa prof devant leurs yeux. Voilà, comme ça. Il ferme la classe à clé. Mais personne ne se rebelle particulièrement, en fait. Genre, tout le monde a l'air hyper consentant. Sauf un mec qui s'appelle Ted et qui, lui, reste vraiment sur la défensive, quoi. Il se dit, mais c'est qui ce taré mental ? Et Charlie, il fait vraiment une fixette sur ce mec. C'est le seul qui n'arrive pas à retourner pour qu'il aille dans son sens. Mais tous les autres élèves sont vraiment ultra consentants, quoi. C'est pas rendu spoil. C'est comme ça dans le bouquin, vers le début. Quand il prend sa classe en otage, bah t'as personne pour dire, genre, qu'est-ce tu fais ? Et puis même juste pour être paniqué. Je veux dire, c'est des adolescents. Il y en a forcément quelques-uns qui seraient censés réagir dans la panique, en fait. Genre, je sais pas, quand tu vois un mec qui tue ta prof sous tes yeux avec un flingue. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas anodin comme scène. Je pense que c'est assez traumatisant. Alors oui, peut-être que toute la classe était sous le coup du choc. Mais je pense pas que ça suffise pour que ce soit vraiment crédible. Je trouve que ça manquait un peu de matière, enfin vraiment de psychologie limite dans les personnages. Même si tout le bouquin, bah c'était vraiment psychologique. Il y a une guêpe qui me regarde à travers la fenêtre. Voilà pourquoi on ne peut pas ouvrir les fenêtres en été. C'est quand même grave. Encore, là ça va, parce que parfois c'est des frelons, genre ça n'a aucun sens. Et à part ça, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Il y avait un peu des moments où on suivait ce qui se passait du côté des flics, forcément. Enfin, on voit la cour, en fait, et tous les profs qui sont là, ils sont en mode, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Parce qu'il a aussi mis le feu, je crois que c'est dans le résumé, ça. Il met le feu à... Bon, c'est pas dit, mais c'est juste avant qu'il prenne sa classe en otage. Donc en gros, il met le feu à son casier pour qu'il ait les pompiers, etc. Pour surtout évacuer l'école, en fait. Et pour qu'ils restent que eux dans la classe fermée à clé. Et donc t'as des personnes qui essayent de lui parler dans l'interphone pour essayer de le faire revenir à la raison. Mais sachant qu'il est pas fou, enfin je veux dire, il est complètement en possession de ses moyens. Mais juste, c'est un gamin, il a des traumas de ouf et il a trop besoin de les exprimer. Genre, il les exprime devant toute la classe. Sachant que les traumas, j'ai trouvé qu'ils étaient pas incroyables. Genre, je m'attendais à plus vraiment pour que quand même, ça fasse de lui un tueur. Enfin, genre, c'est pas à tous les jours que tu vas arriver à l'école avec un gun et que tu vas tuer des gens. J'ai trouvé que les traumas, ils étaient pas forcément incroyables au point de le mener à faire ça. Bon après, voilà, c'est aussi arrivé quand il était jeune et tout. Donc j'imagine que tout le truc de psychologie... Voilà, moi je m'y connais pas énormément en psychologie, même si j'aime bien, mais voilà. Mais c'était cool quand même. J'aimais bien parce que du coup, un peu tous les élèves racontent leurs expériences à eux qui peuvent être des traumas ou juste des trucs cools ou des sujets très tabous dont on peut pas parler. Du coup, qu'ils intériorisent beaucoup. Donc c'est vraiment une grosse séance de psychanalyse pendant plusieurs heures. Et c'est vraiment genre... On voit vraiment la limite entre les adultes vs les adolescents. Où les adolescents sont vraiment hyper contre les adultes qui sont vraiment l'autorité mais qu'ils s'entendent pas du tout avec. En fait, ils ne les comprennent pas et les adultes ne les comprennent pas non plus. Et du coup, ça fait une incompréhension totale entre les deux clans en fait. Mais ouais, vraiment le fait que toute la classe quasiment sauve Ted soit du côté de Charlie et que tout va bien. Voilà, il y a le corps de la prof à côté qui se vide de son sang. Mais eux, ils se racontent leur petite vie comme ça. Enfin, leur petite vie, pas forcément facile. Mais voilà, je trouvais que c'était un peu gros. Surtout que même les élèves défendaient Charlie. Enfin, ils le défendaient quand Ted essayait de faire des trucs pour essayer un peu de les sauver. Et c'était en mode, ça va, je ne joue pas les héros et tout. Genre vraiment, ils étaient tous en position de anti-héros sauf Ted qui était vu comme le méchant. Alors qu'en soi, il aurait pu essayer de les sauver de cette situation qui n'est pas normale. Bref. Mais sinon, c'était bien écrit. Et j'ai vu sur internet que ce livre, il était plus édité depuis genre les années 90. Mais je ne sais plus lesquelles. Après Columbine du coup. Parce qu'il y avait des élèves qui ont fait des tueries de masse et tout. Enfin, des adolescents et tout. Après avoir lu ce livre en mode, c'était un peu leur inspiration et tout. Bon. Ok. Je ne pense pas qu'en lisant un livre, c'est ça qui va te faire faire une tuerie de masse. Mais bon. Voilà. Du coup, je ne sais plus comment je suis tombée dessus. En fait, je ne sais plus comment j'ai acheté ce livre. Mais bon, c'était d'occasion. Bref. C'était un bon Stephen King, je trouve. En plus, il l'a écrit sous son pseudo, Richard Bachman. Et j'ai remarqué que souvent, les livres qu'il avait écrit sous ce pseudo, je les aimais bien. Voilà. C'est parmi souvent mes livres préférés. Enfin, en tout cas, Marche ou Crève et La peau sur les eaux, c'est mes deux préférés de Stephen King. Donc, voilà. Ensuite, je me suis dit, je vais enchaîner avec un livre court. Parce que comme le vlog durait une semaine et puis même, je l'ai acheté il n'y a vraiment pas longtemps. Donc, Blackwater. Je vais dire épisode 2, mais c'est tome 2. Mais c'est vraiment une petite série. Genre vraiment, tu as l'impression de lire un feuilleton un peu. Mais c'est toujours cool. Même encore plus que le tome 1. Parce que maintenant qu'on a bien les personnages qui sont posés, c'est plus facile d'appréhender même leur caractère. On les connaît bien maintenant. Donc, enfin, même si... Enfin, voilà. Le tome 1, il était vraiment introductif. On voit les personnages. Même si le personnage d'Eleanor, du coup, j'ai un peu encore du mal à la cerner. Je ne sais pas. Enfin, c'est clairement fantastique et tout comme truc. Mais c'est tellement peu abordé que... Voilà. Il y a encore eu la touche d'horreur de ouf. Parce qu'en fait, quand on regarde sur Livre Addict, il est dans la catégorie horreur. Et déjà, dans le premier tome, j'étais en mode, mais pourquoi c'est de l'horreur et tout ? Après, il y a eu une scène. Vraiment, une scène qui était vraiment typique film d'horreur. Que j'ai complètement la scène en tête. Enfin, je vois complètement comment ça peut être fait au cinéma, quoi. Et là, c'est pareil. C'est en plus un peu au même moment du bouquin. Vers là, je dirais. Je ne sais pas. Mais c'était vers la fin où tu as vraiment un truc horrifique. Vraiment que hyper visuel, quoi. Donc oui, c'est de l'horreur. Après, c'est vraiment à chaque fois un moment du livre. En tout cas pour les deux tomes que j'ai lus. Du coup, on suit toujours plein de petits personnages. En fait, on suit Marie Love, du coup, qui est la matriarche, voilà. Qui continue ses manigances. En plus, maintenant, c'est plutôt drôle quand tu connais le personnage. Parce que du coup, tu te dis, mais chaque chose qu'elle fait, c'est toujours pour faire des stratégies. Pour de la jalousie, pour de la manipulation, en fait. Elle manipule tout son entourage, vraiment. Et du coup, sa fille, donc Sister, à un moment, on se focus aussi sur elle. Parce que c'est vrai qu'elle est assez transparente dans le tome 1. Mais dans le tome 2, elle a un peu son arc narratif, on va dire. Et elle a enfin un petit peu son histoire. Parce qu'il y a aussi un nouveau personnage. Le personnage qui veut construire la digue, du coup, pour plus qu'il y ait de crues. Puisque justement, le premier tome, c'était la crue, voilà, le nom. Qui fait que la ville de Perdido est complètement sous l'eau. Et même de l'eau avec de la boue et tout. À cause de la rivière, la Blackwater qui a inondé la ville. Voilà, qui a fait une crue, tout simplement. Et donc, c'est un mec étranger qui vient pour dire, voilà, on peut faire une digue. Et donc, tout le bouquin se focus sur la création de cette digue. Sauf qu'évidemment, Elinor, elle n'est pas du tout d'accord. Puisqu'elle, elle est très 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 attachée à la rivière, à la Blackwater. Donc, évidemment, elle n'a pas envie que ça se fasse. Et comme elle est un peu mystérieuse et tout. Voilà, j'en dis pas plus. Mais l'intrigue est toujours cool. Il y a beaucoup d'actions. C'est que 250 pages. Mais il se passe énormément de choses. Et donc, ça passe très vite. Et c'est très addictif. Et voilà, c'est cool, en fait. C'est vraiment un feuilleton. Toujours, tu suis une famille complètement... Je sens vraiment de la manipulation H24. C'est ouf de vivre comme ça. Je me dis, mais c'est tellement malsain. Enfin, c'est malsain, clairement. Mais c'est divertissant. Voilà, et c'est assez incroyable. Puisque du coup, j'ai repris une lecture que j'avais mis en pause depuis trop longtemps. Ça doit faire depuis novembre, je pense. C'est Angor de Franck Tillier. Et voilà, je l'ai enfin repris. Et le pire, c'est que je l'ai repris ce matin. J'ai lu 50 pages. Et franchement, ça m'a grave remis dedans instantanément. Là, j'ai trop envie de le lire. Et ça m'avait fait ça pour celui d'avant. Je sais plus, c'était Atom K peut-être, je crois. Je sais plus lequel c'est avant Angor, mais je crois que c'est Atom K. Le truc avec la radioactivité et tout. Et celui-là, pareil, je l'avais mis en pause un peu. Enfin, genre, j'avais un peu lu d'autres trucs entre temps vers le milieu, quoi. Et après, je l'ai repris. Et je l'ai terminé d'une traite, quasiment. Bah là, je pense que ça va être un peu pareil. Bon, il me reste quand même pas mal à lire. Je suis quoi, page 337 sur environ 600... Je peux dire un truc exact. 638. Donc bon, voilà, je suis quand même assez loin. Mais là, ça m'a vraiment remis dans le bain de l'histoire. Je me souviens ce qui s'est passé. Donc c'est bon, parce qu'au début, j'étais vraiment perdue. Je me souvenais pas du tout ce qui s'était passé. Mais c'est bon. Du coup, je suis revenue dedans. Bon, par contre, ça va pas être dans ce vlog. Ça va être dans le suivant. Voilà, voilà. Voilà, je vais vous montrer juste les custom que j'ai presque terminés. Enfin, en fait, ils sont finis, mais il manque juste un petit détail d'accessoires que je dois fabriquer. Voilà, c'est tout. J'ai presque plus de batterie. Mais du coup, on a celle-ci. Voilà, donc elle, en fait, il lui manque une fleur de sakura que je dois du coup fabriquer, peindre et fixer. Donc design assez simple. C'est une chatte albinos. On a un petit chaton absolument trop mignon. Donc les deux designs, c'est pour Skymon sur Instagram. Voilà, il y a des genres de petites taches un peu de rousseur, on va dire. Et elle, j'adore vraiment. Je suis trop trop fan du rendu sur le Pet Shop. Et puis le dernier, lui, pour le coup, il est vraiment terminé. C'est pour Asmo sur Instagram. J'aime bien parce que vraiment la peinture, elle est assez smooth. Puis même les yeux et tout. Bah, je suis contente parce qu'en fait, j'ai eu un pinceau extrêmement fin. Donc voilà. Après, ça existe encore plus fin. J'essaierai de trouver. Mais du coup, je suis contente. Et puis j'ai toujours celui-ci en cours. Celui-ci va te monter énormément de détails. Mais c'est le prochain que je vais attaquer, je pense. Puis ça, c'est un projet perso pour un de mes personnages. Mais voilà, je suis contente de ces trois petits. Je pense qu'on voit un peu le glow up. Et voilà, c'est tout pour ce vlog. De toute façon, je n'ai plus de batterie. Donc de toute façon, je vais embrayer sur un nouveau, je pense, lundi. Je pense. Enfin voilà, pour faire un nouveau vlog de deux semaines. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Du coup, dans le prochain vlog, normalement, ce sera sur Angor. Et j'espère peut-être une deuxième lecture. Mais je ne sais pas du tout quoi, j'avoue. Enfin, je verrai par rapport... Je pense que ça va être la suite de À la Croisée des Mondes. Puisque du coup, vous que j'avez acheté à la trilogie, je pense que je vais me faire le tome 2. J'ai bien envie. Voilà. En ce moment, je suis à fond dans la création de design, enfin de dessin et tout, pour la convention Pet Shop, voilà, de Festive LPS, qui va arriver en octobre. C'est le 26 et 27 octobre. Si vous savez toujours pas ce que c'est, n'hésitez pas à checker leur site internet. C'est Festive LPS. Et même leur Discord et tout, puis sur Instagram et tout, voilà, c'est une convention pour les fans de Pet Shop. Après, si vous êtes juste fan de jouets, peut-être ça peut être aussi un truc cool, voilà. Et ça se passe à Saint-Valéry-en-Caux. Je crois que ça se dit comme ça. C'est dans le nord, genre vers la Normandie, je crois. Assez loin de chez moi, finalement. Mais du coup, je suis à fond dans la création de design et tout, pour créer plein de petits merch. Genre des portes-clés, des prints, des carnets, des bloc-notes, enfin tout ce que vous voulez, de la papeterie, quoi. Des stickers aussi, enfin, voilà. J'ai prévu plein de choses, donc je suis vraiment en mode création à 100%, enfin pas à 100%, j'ai du travail aussi. Mais c'est trop bien. Et je pense que je vais un petit peu documenter ça, enfin, genre, je vous montrerai un peu dans les vlogs et tout. De toute façon, mes vlogs, c'est un peu création slash lecture. Bah voilà, du coup, il y aura plus de passages sur mes créations par rapport à ça, voilà. Mais je commencerai à vous montrer ça dans le prochain vlog, je pense, puisque là, voilà, comme dit, j'ai plus de batterie. Puis je pense qu'il est assez long, en vrai. Donc dites-moi dans les commentaires votre lecture en cours, voilà. Dites-moi, peu importe. Dites-moi des choses dans les commentaires, ok ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit pouce bleu. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501